Alors, ta première activité, c'était charbon. Tu vendais le charbon. Pourquoi le charbon ? Moi-même, je veux être une grande femme d'affaires. Comme le corps n'a pas marché, donc je mets ma main partout. Et le charbon, ça rapporte ? Le charbon, ça rapporte aussi, mais toujours les mêmes problèmes. Je vais me mettre encore dedans. On dirait qu'il y a de l'argent dedans. De toute façon, tu insistes. Non. Après le charbon, après les soucis, tu es rentrée dans le pain baolé. Pourquoi tu as choisi le pain baolé ? Tu pourrais faire autre chose, par exemple, vendre des bananes, vendre des choses. Mais le pain baolé ? Bon, je vendais bananes, même à orange. Mais quand j'ai accouché, ma fille, elle a encore bébé, donc... Tu ne peux pas bouger, bouger. Je ne peux pas bouger trop pour aller prendre bananes. Une fois que ça fait deux ou trois jours, si tu n'as pas pu... On va griller. On va griller pour elle. Le pain, lui, il ne se garde pas. Et les enfants sont à côté, tu es là, donc ça fait double bénéfice. Mais quel est ton sécu pour avoir le pain? Bon, je vais prendre ça à Tébissou. Je vois le programme de mon mari. Le jour, il est là, je fais l'aller-retour. OK, d'accord. Et pour commencer à vendre le pain, tu as investi combien? 100 000. Mais 100 000, il n'est pas envoyé beaucoup. J'ai envoyé que 7 complets. Et c'est sorti, les gens achentés? Oui, c'est sorti. Et tu vends le pain à 20 000? À 20 000. OK. À 20 000. Mais à 20 000, c'est comme... C'est comme tout à Abidjan, on dit crédit. Donc, on finit... Et nous, si on aime crédit... On finit de payer et puis... Et avant que tu ne repartes. Mais est-ce que ça... On finit de payer avant de donner le pain. Elle dit le pain avec moi. OK, le pain ne bouge pas. Le pain ne bouge pas. Mais quand même, il est immobilisé, tu ne peux pas le vendre. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Mais si, là, avant, c'est beaucoup. Je ne peux pas vendre à la personne qui est là après. Sinon, la personne qui est prête aussi, je... Tu vends directement. Je vends directement. Alors, mais quelle est la durée de vie d'un pain comme ça? Ça a dû combien de temps? Ça peut faire au moins 20 ans. 20 ans? Pour conserver la... Quand il pleut à l'heure ou il pleut comme ça, là, quand il y a le soleil, il faut faire sortir. Le soleil va taper. Et puis, bon, quand la pluie aussi, il te chicote, il faut rincer. On rince avec quoi? Bon, pour rincer, là. Vous voyez, quand tu vas rincer, les peintures qui sont dedans, là, ça va... Ça peut quitter, justement. Maintenant, quand ça quitte, là, tu ne trempes pas encore. Et puis, jusqu'à... On trempe avec de l'eau simple. Avec de l'eau simple. Alors, donc, ces pagnes, là, on les porte pour quel genre de cérémonie? Oui. Aujourd'hui, on peut porter ça partout, hein? Oui, oui. Mais normalement, quand il y a les cérémonies, j'ai encore baptême, bien mariage, bien, bon, plusieurs. D'après, les gens, pas que nous. D'accord. Alors, rapidement, quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ce domaine-là? Les gens, bon, ils viennent t'insuter, parce que c'est bon. Ah bon? Ils m'ont dit que non, j'ai réservé. Et puis, ils ne donnent pas vite, vite, l'avance. Tu t'as l'encaissé. Tout ça, là. On ne se décourage pas. Pour avoir son argent, et comme on dit en bon français, pour faire le recouvrement, c'est difficile. Les gens se plaignent toujours. Pourquoi nous écoutons, on est compliqué, mais on t'aime, on aime ce que tu fais. Alors, pour les femmes qui nous regardent, qui sont à la maison, qui disent, « Ah, je n'ai pas l'argent, je ne fais rien, je conçue mon mari, je conçue quelqu'un. » Qu'est-ce que tu peux leur dire? Il leur dit, il ne faut pas, ils vont compter sur quelqu'un, ils n'ont qu'à compter sur eux-mêmes. Et Dieu, parce que quand tu prends une décision, tu arrives, quoi. Et s'il n'a pas pris une décision, tu dis, « Ah, mais c'est quand mon oncle là-bas m'a envoyé cinq ans de mille. » Tout est aussi le problème, hein. Donc, quand tu prends une décision, même ton agent du marché, même quand on te donne un peu, un peu, tu peux faire économie pour faire quelque chose. Mais tu as dit, « Monsieur, j'ai fait économie un peu, non ? » Mais moi, c'est comme ça, je fais haut. Tu coupes de l'argent du monsieur. Mais il est au courant, est-ce qu'il sait ? Il est au courant, il sait, là. Ok, tu mets un peu à côté. Un peu. C'est important. Non, c'est ça.